Bonjour, je m'appelle Gabrielle et je vous accompagnerai dans cette expérience de réalité virtuelle. On va visiter des fermes pour découvrir des innovations qui rendent l'agriculture sur petite surface plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. Vous voyez la carotte? Suivez-la du regard en tournant sur vous-même. Vous pouvez aussi bouger la tête de haut en bas pour explorer les environs à 360 degrés. Suivez-moi dans l'aventure Ma ferme branchée. On fait un premier arrêt à la ferme-école du cégep de Victoriaville où on enseigne le métier d'agriculteur biologique. Bonne visite! Bonjour, bienvenue à l'Institut national d'agriculture biologique du cégep de Victoriaville. Je me présente, Pierre-Antoine Gilbert, enseignant à la formation en gestion et technologie de l'entreprise agricole depuis maintenant 8 ans. À chaque année ici, on forme environ 165 élèves. Bienvenue chez nous! Quand on pense aux technologies agricoles, on va souvent penser à des grosses machines, à des super tracteurs. Mais pourtant, ici à Victoriaville, vous enseignez aussi des méthodes peu mécanisées, donc qui ne consomment pas beaucoup de carburant, pas beaucoup d'électricité. Puis ça, d'ailleurs, c'est un peu comme votre tracteur, en fait. En effet, Gabriel, ici, on a un motoculteur. Un motoculteur de ce type est multifonctionnel parce qu'on peut changer des équipements. Donc, c'est un gros avantage. Avec un seul équipement, on peut en avoir plein de petits. Donc, c'est assez accessible économiquement et aussi, ça prend peu d'espace dans un champ pour tourner. Donc, voici des avantages d'un petit équipement comme ça par rapport à des plus gros tracteurs. Il y a certaines cultures très aimées des insectes, comme le brocoli, par exemple, qui peuvent être arrosées jusqu'à neuf fois avant d'être récoltées avec différents produits chimiques. En agriculture biologique, les pesticides chimiques sont formellement interdits. Alors, Pierre-Antoine, comment est-ce que vous faites pour contrôler les insectes au jardin? On prévient l'infestation. Donc, ici, on installe une barrière physique. C'est un peu comme un moustiquaire, finalement, un filet anti-insectes parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Puis c'est comme ça qu'on élimine les ennemis des cultures. Lorsqu'on pense aux engrais plus traditionnels, on peut penser entre autres aux fumiers animaux ou aux engrais dits chimiques. Il y a un désavantage avec ça, c'est entre autres qu'ils vont être souvent emportés par l'eau lorsqu'il y a des grandes pluies puis ils peuvent éventuellement contaminer les cours d'eau. Est-ce qu'il y a des alternatives à ces engrais traditionnels qui sont peut-être plus écologiques? Les agriculteurs aujourd'hui utilisent souvent, en particulier l'agriculture biologique, une technique qu'on appelle la culture des engrais vert. Donc, ce sont des plantes qu'on cultive pour laisser au sol, pour retourner au sol, pour améliorer le sol. Notamment des plantes de la famille des légumineuses qui ont comme propriété d'extraire l'azote de l'air, de l'intégrer dans leur tissu et de laisser des matériaux très, très riches en azote, ce qui permet de remplacer des engrais chimiques très, très exigeants en énergie. Pierre-Antoine, on sait que pour produire un kilo de légumes, ça peut prendre en moyenne 322 kilos d'eau potable. Quand on pense aux produits animaux, ça peut être 50 fois plus. Qu'est-ce que vous avez mis en place ici pour réduire votre consommation d'eau potable? Il y a eu différents scénarios, mais celui qui a été retenu, c'est de récupérer l'ensemble de l'eau de pluie qui tombe sur les toits. Une partie de cette eau-là va être acheminée dans notre étang d'irrigation pour les cultures en plein champ. Une autre partie va être acheminée dans la serre, dans un grand réservoir, donc pour alimenter les légumes de serre. Puis au final, 100 % de vos besoins sont comblés avec ça? 100 % sont comblés, donc 100 % des légumes produits ici, c'est de l'eau de pluie finalement qui est juste réacheminée, redistribuée. Puis est-ce qu'il y a des façons d'arroser qui gaspillent moins d'eau aussi? Ça c'est certain. Nous, on utilise beaucoup du goutte à goutte, donc c'est simplement des tuyaux perforés qui courent à la surface du sol. Donc l'eau par gravité avec une faible pression va tomber au niveau du sol, puis c'est celle-là que les légumes vont aller boire. Puis sinon, bien l'inverse, ça serait par aspersion qu'on appelle, à ce moment-là, c'est de l'eau qui est tirée dans l'atmosphère. Mais ça, il y a facilement 50 % de pertes sous forme de vapeur d'eau, donc c'est moins efficace. Puis aujourd'hui, est-ce que toutes ces fonctions-là dans la serre, c'est possible de les déclencher à distance? Bien, il faut pour avoir une certaine qualité de vie, puis des fois pouvoir être un peu à l'extérieur de la serre. Bon, par exemple, ici, je peux contrôler l'éclairage artificiel, l'ouverture des toits, le chauffage, la ventilation, ou je vais partir la brumisation finalement au niveau des fraises, question d'augmenter l'humidité relative de la serre. N'empêche toutes ces technologies-là, bien l'important, ça va rester d'être des humains présents dans les serres pour voir que les cultures vont bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut! Bienvenue à la ferme des Arpents-Roses, je m'appelle Ludovic, j'ai 30 ans, et puis il y a 5 ans que j'ai commencé à prendre la relève de cette ferme-là, qui est une ferme diversifiée et familiale. Allô! Donc ici, votre signature aux Arpents-Roses, c'est de faire ce qu'on appelle de l'agroécologie. Puis ça, concrètement, c'est un peu comme faire travailler les cochons pour nous faire manger plus de légumes. Donc, c'est quoi leur rôle dans ce cycle-là? En fait, le rôle des cochons à la ferme ici, ce que j'essaie de développer en fait comme système, c'est que les cochons apportent du fumier dans les rotations de culture, en plus de manger les légumes qui sont déclassés ou pas mangeables par les humains, et en plus de fournir de la super bonne viande. Donc, en fond, on est dans un système où il n'y a pas vraiment de pertes. Est-ce qu'on a un exemple de rotation qui peut se faire sur une année ou deux années, justement? Oui, tout à fait. En fait, concrètement, cette année, on est en train de récolter les courges qui ont été fertilisées par les cochons qui étaient là l'année passée. Donc, puis les courges, s'il y en a des déclassées, bien, c'est les cochons qui les mangeront. Donc, on est dans une boucle le plus fermée possible. C'est ça l'objectif. Donc, Ludovic, qu'est-ce qui est cultivé dans cette parcelle-là? En fait, présentement, c'est des courges d'automne. Donc, on est rendu presque au mois d'octobre. Donc, on récolte les légumes qui sont prêts. Juste avant, un peu, de part et d'autre, dans la parcelle où on est, c'était des patates qu'on a déjà récoltées. Puis, l'année passée, en fait, c'était les cochons qui étaient là, donc qui ont fertilisé, qui ont retourné le sol. Puis, l'année prochaine, en fait, c'est une rotation sur six ans. Donc, il va y avoir d'autres légumes qui vont revenir dans la rotation. C'est parti. Donc, on est présentement dans la salle de conditionnement, la salle de lavage. C'est ici qu'on nettoie les légumes qui viennent du champ pour les envoyer à la chambre froide. Puis, après, les envoyer, dans le fond, au marché public ou aux épiceries, aux endroits où on livre. Puis, je suis en train de faire un tri dans les tomates. Qui sont revenus du marché. Exactement. Puis, d'ailleurs, il y a 40 % de la nourriture au Canada qui est gaspillée. De ça, il y a 10 % qui est gaspillée directement à la ferme. Comment est-ce que vous faites pour limiter ce gaspillage-là ici? Bien, en fait, c'est ça. Ces tomates-là, par exemple, qui ne sont vraiment pas appétissantes, en fait, sont vraiment appétissantes pour les cochons. Ça fait que les cochons transforment ces déchets-là en nourriture. Puis, cette nourriture-là se transforme en viande. Bien, coucou! En plus des légumes bio, les animaux qu'on a vus tout à l'heure sont destinés à la consommation. En quoi c'est une approche qui est différente de l'élevage industriel? Bien, principalement, c'est ça. C'est qu'en fait, les animaux ont leur place dans le système. Ils ne sont pas considérés seulement comme un produit qu'on utilise, puis qu'il y a un début puis une fin. Mais en fait, c'est partie du cycle, en fait, de la boucle au complet. Puis, en fait, le bien-être de l'animal est vraiment important pour moi. Ils sont dehors, ils sont aux grandes terres, ils ont une alimentation diversifiée. En plus de manger des grains qui sont biologiques, ils mangent des légumes, ils mangent des insectes en fouissant le sol. Puis, ils ont leur apport directement, en fait. Ils sont vraiment une partie intégrante du système ferme. Voilà qui conclut notre visite. Retenons que l'innovation en agriculture, ça ne passe pas nécessairement par des grosses machines high-tech. Parfois, ça demande simplement de s'inspirer des cycles de la nature. En espérant que vous avez été inspirés autant que moi. la nature avec des max auf du scille. La nature avec les médecines de l'agric mahdoll Palace. Merci. Merci.